— Et bien toujours Pierre-Patrick pour Radio Friendly. Je me trouve actuellement dans Avignon, extra-muros. Je suis dans une boutique atypique, complètement atypique, comme le personnage qui la dirige depuis plus de 30 ans. Écoutez-moi bien. Vous savez qu'il existe évidemment dans les grandes surfaces des lieux spécifiques où l'on trouve toutes sortes d'appareils ménagers. Et bien celui-ci, cet homme-là, il s'occupe notamment d'aspirateurs et tout ce qui va avec, c'est-à-dire les sacs, les flexibles, etc. Et donc il est à côté de moi. Vous appelez. Comment vous appelez ? — M. Tellier, Jean-François. — Bonjour Jean-François. Je peux vous appeler Jean-François ? — Oui, bien sûr. — Voilà. Appelez-moi Pierre-Patrick. Ça sera quand même plus simple. Donc alors je vois. Vous avez Pignon sur rue. Et c'est vrai, depuis 30 ans, vous êtes là. — Oui, oui. En 86, novembre 86, je me suis installé. 12 novembre 86. Et oui... — Vous aviez de la concurrence à l'époque ? — Oui, mais étant donné que je suis très spécialisé, très peu de concurrents, on peut dire. Étant donné que la concurrence, c'est la grande surface, où ce sont des gens qui vendent du matériel de nettoyage et qui vendent beaucoup plutôt des produits d'entretien que du matériel. Et moi, je suis vraiment le spécialiste au départ de l'aspirateur ménager. — Et avec de la maintenance ? — Avec de la maintenance, les services à prévente obligatoires. — C'est-à-dire que vous pouvez réparer vous-même, enfin peut-être à 95% les appareils un peu défectueux ? — Oui, je répare sur place, même parfois devant les clients, les produits que je vends. — Écoutez, mais ça, c'est extraordinaire. Parce que c'est vrai que moi, je suis passé quelques fois devant votre boutique. Aujourd'hui, j'y rentre parce que je sais qu'il existe une opération de marketing. Vous faites une promotion en ce moment, une semaine de promotion, c'est ça ? — Oui, exactement. Je mets en valeur encore un produit que je vends depuis 1984, quand j'étais à Grenoble. — Toujours le même ? — Toujours le même. — C'est-à-dire que les gens vous le ramènent, c'est ça ? — Oui, certains les ramènent pour les réparer, mais je leur vends les nouveaux. — Mais c'est ça, vous n'êtes pas tombé dans mon piège. — Non, pas du tout. Et donc, ce nouveau produit qui est une évolution, un produit plus compact, qui s'appelle l'aspirateur pneumatique Henry, je le mets en valeur avec une promotion sur des sacs d'aspirateurs en quantité qui permet d'avoir un consommable pendant 5 ans. — 5 ans de consommables ? — Oui, pour un usage particulier, ménager. — Donc il faut lancer un appel à toutes les ménagères d'Avignon, et évidemment autour d'Avignon, le Grand Avignon, pour que ces ménagères viennent chez vous acheter des sacs pour 5 ans. — Exactement. Surtout de l'aspirateur. — Mais vous allez être dévalisé, vous me faites peur. — J'espère, j'espère. — Vous espérez. Écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite de meilleur. C'est vrai que votre boutique ne désemplit pas. Je suis venu au moment, j'allais dire, où la dent était creuse. Tant mieux, parce que sinon, on n'aurait pas pu faire cette interview. Bon, allez, on croise les doigts. Ça va marcher. Jean-François Tellier, c'est ça. Attendez, attendez, on va quand même donner votre adresse. Vous êtes situé... Moi, je la connais maintenant, cette adresse, puisque je vous ai trouvée facilement. Vous êtes où ? — Au 10 boulevard Jules Ferry. — Ah, mais je connais. C'est derrière la gare. — Exactement, oui. On y accède par le boulevard Eisenhower ou l'avenue Montclar. C'est une parallèle qui est juste derrière, à 600 mètres, derrière la gare d'Avignon. — D'accord. Ça doit être facile à trouver. En tous les cas, moi, j'ai trouvé très facilement. Il n'y a pas de raison que nos auditeurs n'en fassent pas autant. Voilà, c'était Pierre-Patrick pour Radio Friendly. Vous savez, la petite radio qui monte, qui monte, qui monte, qui n'en finit pas de monter. À très bientôt. Je vous aime. Au revoir. — Au revoir.